Mes chers compatriotes, concitoyennes et concitoyens d'Haïti et de la diaspora, L'année 2021 aura été, pour nous tous, et à de multiples égards, épouvantes, rudes et très difficiles. Elle aura malheureusement contribué à exacerber encore plus les problèmes les plus profonds que connaît notre chère Haïti. 2021 aura vu une escalade folle de violences, fratricides et de haine. Cette escalade aura endeuillé de nombreuses familles avec, à son paroxysme, l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Comme on a toujours fait, dans toute intervention, on s'allie, mais moi, président Jovenel Moïse, et ma continuée commune pour joindre justice. Cette année 2021 aura également été le théâtre de catastrophes naturelles et humaines qui ont endeuillé les familles haïtiennes. Je fais référence au tremblement de terre meurtrier du 14 août 2021, à la tempête tropicale grecque, à l'explosion du camion-sitern du Capahissien, et à la machine infernale de l'insécurité. M'en salie, mais moi, toute victime yo, et m'envoye condoléances à l'enfant min yo. Tout drame sa yo, te capable yvé. Et c'est moment pour nous réfléchir ou empêcher frais accès no yo à mourir dans une condition qui est grave et inacceptable. Néanmoins, cette terrible et sanglante année 2021 nous aura paradoxalement permis de retrouver, pour beaucoup d'entre nous, les parties les plus nobles de notre âme d'Haïtien. Elle aura été la scène d'une solidarité franche et inconditionnelle au lendemain des catastrophes. Elle aura été l'occasion de revivre les bienseurs de l'unité haïtienne toutes les fois où le pays aura été meurtri dans sa chair, dans son sang, dans son âme, dans sa dignité. J'ai eu le privilège d'être témoin de l'élan national de nos compatriotes pour défendre l'honneur de la patrie à chaque fois qu'elle a été menacée. Nous l'avons vu avec la mort du président Jovenel Moïse, Lors de la traversée de nos compatriotes sur le pont del Rio, ou encore avec les sorties suprémacistes de certes dictats étrangers. Malgré diversions, les lapatries en danger a essaient camper pour défendre l'honneur. Chapeau bas pour nous. 2021 aura contribué à toucher l'inconscience et ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur la seule nécessité de l'heure. Sortir de la situation de crise permanente et prendre la route d'un développement qui ne peut plus naître qu'un rêve. L'année 2021 aura permis de faire sauter de multiples verrous, de multiples tabous, de briser les chaînes de la soumission, de la passivité, de l'indifférence. Mes chers concitoyennes et concitoyens, mes sœurs, mes frères, mes souhaits pour vous et vos familles pour cette nouvelle année sont des souhaits de santé, de paix, de prospérité, d'amour, de partage et de progrès. Mes souhaits pour vous sont également des vœux d'unité, de prise de conscience, d'engagement, d'abnégation, de dons de soi. Pour le pays, mes souhaits prendront avant tout la forme d'un engagement, celui de poursuivre la lutte pour la reconquête de nos idéaux piétinés, de notre dignité de peuple. C'est l'engagement de continuer encore et toujours à réclamer justice pour toutes celles et tous ceux à qui elle est due, pour le président Jovenel Moïse, sa famille, ses amis, son peuple. Pour le pays, mes vœux sont que cette année 2022 soit le point de départ d'une revitalisation intégrale et d'une sortie de prise durable. Je souhaite nous voir œuvrer pour un retour rapide et consensuel à l'ordre démocratique, à travers des élections en bonne et due forme, pour une réforme profonde de la gouvernance publique et la concrétisation des projets d'une société juste et équitable. Je souhaite par-dessus tout que cette nouvelle année puisse voir cesser les luttes indestines sanglantes entre les filles et fils d'une même patrie. Trop sans poulet, trop monde obligé courir quitter pays ou bien courir quitter caillons, faut qu'on bine de sang en paix. Mes chers concitoyens et concitoyens, l'heure est grave, certes, mais nous l'avons montré, nous avons au plus profond de nous-mêmes la force et le courage nécessaires pour nous relever, agir ensemble pour l'intérêt supérieur de notre pays, celui de la nation que nous souhaitons voir émerger. Mon appel pour cette nouvelle année pleine de défis qui s'annonce est un appel à l'unité et à la réconciliation nationale, au sens des sacrifices nécessaires et inévitables, à la solidarité nationale et internationale, au dialogue sincère et constructif. C'est un appel à la paix, au retour de la sécurité, de l'harmonie et de vivre ensemble. C'est un message d'espoir, de persévérance, d'amour et de fraternité. A vous toutes, à vous tous, je souhaite une belle et fructueuse année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada